Maxime Gobin, merci de rester avec nous. Vous êtes, je le rappelle, responsable des grands projets au sein de Carrier, entre autres, vous traitez le sujet des data centers. Si on parlait, puisque Carrier fait partie des grands acteurs qui accompagnent le data center sur toute la partie refroidissement et maîtrise des températures au sein des équipements, si on parlait un petit peu de chaleur fatale aujourd'hui, quelle est la vision que vous avez de cette problématique ? Aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement important, qui est important pour les acteurs de data centers, qui est important pour les collectivités locales qui accueillent des data centers sur leur territoire et qui est important aussi dans un enjeu qui est un enjeu important, qui est l'enjeu de la décarbonation. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de chaleur utilisée est issue de combustibles fossiles, que ce soit le gaz ou le fuel, et l'utilisation du data center comme étant une source d'énergie est une manière, via des systèmes de pompe à chaleur, de valoriser et de décarboner cette énergie. Donc, c'est un double, c'est un genre de deal gagnant-gagnant. D'un côté, le data center, l'exploitant de data center va pouvoir valoriser sa chaleur. Et de l'autre côté, vous allez avoir des utilisateurs, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent être industriels, collectivités locales, réseaux urbains ou autres, qui vont pouvoir utiliser cette chaleur, cette chaleur produite. Donc, c'est un enjeu très important. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître lors de la conception des projets, c'est-à-dire que les études d'impact, les études de faisabilité sont de plus en plus systématiquement demandées sur ces sujets-là. Carrier, du par son expérience aussi sur le réseau de chaleur, accompagne donc nos clients, on accompagne nos clients sur ces sujets-là pour, entre guillemets, expliquer, faire aussi de la pédagogie dans la mesure où, comme on l'expliquait ensemble, l'intégration d'une récupération d'énergie implique aussi que tous les acteurs aient la bonne compréhension du système, tout simplement parce qu'on vient intégrer un système complémentaire dans une boucle de refroidissement de data center qui est très sécurisée, sur lequel on souhaite le moins d'interférences possibles. Donc, il est important aussi d'avoir une pédagogie sur ce sujet-là pour pouvoir faire accepter ces sujets-là. Et dernier point aussi, il y a le challenge de l'intégration des data centers dans un environnement urbain, c'est-à-dire et dans une boucle, dans un environnement énergétique, c'est-à-dire comment je fais pour que mon data center ne soit pas finalement trop loin de zone où je pourrais utiliser ma chaleur que je produis. Donc ça, c'est important aussi parce que sinon, on va se retrouver dans des schémas où on a beaucoup de chaleur disponible, mais peu d'utilisateurs en face. Donc aujourd'hui, nous, on continue de pousser là-dessus. On sait que la plupart des grandes agglomérations souhaitent s'orienter vers des réseaux de chaleur pour équiper les villes. Paris et la région parisienne en sont un très bon exemple, mais d'autres grandes métropoles suivent le même chemin. Et donc, c'est vraiment un axe important de la décarbonation, de la production de chaleur, mais aussi, par ricochet, du refroidissement du data center. Donc c'est vraiment important. Oui. Merci. Et là aussi, on vous suivra sur ce sujet. Parfait. Merci Maxime. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.